Cette occasion, il va nous demander quelque chose d'assez difficile à comprendre, justement c'est ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui. Et quand on regarde un peu ce texte du chapitre 22, premièrement, il n'y a aucune émotion qui est mentionnée. Autre chose, on va voir des répétitions. Donc, Abraham va dire un peu, un point d'actrice, mais voici. Il y a encore le mot fils, que ça va tourner dix fois, le mot père à deux reprises. Et à trois reprises, c'est l'expression ensemble, ou tous, en fait, les deux ensemble. Voilà, juste par de ces références, on va voir donc cette histoire qui est assez incroyable, assez dure et difficile. Et donc, on la connaît comme l'aquedah, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu par là, c'est bon, l'aquedah veut dire, en hébreu, l'attachement. Donc, Abraham a été, non, Abraham a attaché son fils, Isaac, à cette occasion-là. Donc, les Juifs fêtent cette fête. Et nous, d'habitude, en tant que chrétien, on l'appelle le sacrifice d'Isaac, bien qu'il n'a pas eu de sacrifice, d'ailleurs. D'accord ? Donc, rien ne dit sur ce qu'Abraham a ressenti ou sur la réponse d'Isaac. On est laissé un petit peu à imaginer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et donc, nous allons voir un petit peu, commençons par les contextes. Donc, quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui nous est dit au début du chapitre 22, il vient d'être lu là. Après ces choses-là, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Donc, après ces choses, c'est quoi ces choses ? Donc, on a déjà étudié à quelques reprises de ce qui se passe un peu avant. Et bien, premièrement, Abraham a pris une femme qui n'était pas Sarah ou qui avait un enfant, vous connaissez l'histoire, c'est le cas d'Ishmaël. Par la suite, c'est Dieu qui lui dit, non, c'est ton épouse qui va voir cet enfant. Et alors, cet enfant va naître, c'est l'enfant de la promesse, il va falloir faire fuir, partir donc à gare avec son fils. Et donc, ici, cet enfant a déjà grandi. Et donc, Dieu a promis une grande descendance à travers ses seules et uniques enfants. Et voilà qu'à cette occasion-là, Dieu lui dit, et bien, cet enfant qui est la promesse d'une descendance nombreuse, et bien, je veux que tu me l'offres, que tu me l'offres, un sacrifice. Et donc, cet enfant du miracle, cet enfant qui était son rayon de soleil, sa vie, le sens de son existence, il va falloir l'offrir. Et donc, voilà l'époque. Et quelles sont les raisons, pourquoi Dieu demande une chose aussi terrible d'une certaine façon ? Il faut se rappeler que le texte dit au début, c'est une épreuve. On peut le traduire par test, examen, c'est un test. Et donc, la première chose ici, je dis, donc, la raison, c'est quoi ? Et bien, la première raison, la question est, et c'est ça qui peut arriver avec chacun de nous, Dieu avait donné beaucoup de dons à Abraham. Il avait donné, non seulement à l'épouse, mais à l'enfant, l'enfant de la promesse, et bien d'autres choses que Dieu a fait au monsieur au temps de lui donner des bénédictions de la part de Dieu. Et le problème, c'est qu'en quelque sorte, lorsque Dieu nous donne quelque chose, on le prend d'une main, on le prend de l'autre. Mais à un moment, Dieu nous dit, tu dois lâcher tout ça, parce que tu dois me serrer contre toi. Et pour pouvoir serrer quelqu'un contre nous, il faut lâcher ce que nous avons dans les mains. Et on aime trop ce qu'on a dans les mains. Mais à un moment, il va falloir, et c'est ça la question, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est le don, ou c'est lui qui l'offre ? Est-ce qu'il est tellement cet enfant ? Et c'est ça, c'est ça que l'on voit un petit peu dans l'histoire, c'est qu'il aime son enfant à tel point que son amour pour cet enfant est plus grand que pour celui de Dieu lui-même. Et Dieu ne veut pas que même nos enfants, notre famille, ou quiconque, remplace la place qui lui est due à lui. Donc, Dieu ne demande quoi ? Juste une chose, la première place. Alors, Abraham, je dis ici, Abraham était une personne représentative. Abraham n'est pas juste lui-même. Il représente lui-même dans sa vie le peuple de Dieu. On avait étudié ça quand on avait vu l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et il ne symbolisait pas juste lui-même. Lui, il résume en quelque sorte le peuple de Dieu. Cet individu, comme on dit, représentatif, il représente tout le peuple de Dieu. Et l'histoire qu'on voit voir ici, c'est une parabole en quelque sorte du peuple de Dieu et du salut surtout. Autre chose, c'est le rejet ici, j'ai marqué le manque de foi d'Abraham. Comment est-ce qu'on voit Abraham ? Est-ce qu'il a toujours été fidèle ? Non, pas toujours. Depuis son départ de l'Ord de Caldien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé directement à Canaan ? Non. Il s'est arrêté à moitié chemin à Canaan, comme dit le texte. Il est resté, il nous dit, jusqu'à la mort de son père. Par la suite, un peu plus loin, lorsqu'il arrive en Palestine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit qu'il y avait une sécheresse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller en Égypte. Par la suite, si l'on voit, c'est-à-dire, c'est une personne inconstante, pas seulement lui, sa femme aussi. C'est elle qui lui a dit, prends ma servante. Et voilà tous les problèmes qui sont venus à cause de ça. Donc, en gros, Sarah et Abraham, ce sont des personnes inconstantes qui doutent des promesses de Dieu, qui se posent des questions, comment on doit-il faire le mieux ? En fait, ils sont comme nous. Ils ne sont pas plus différents que nous. Alors, ils avaient besoin de passer par des épreuves. Il fallait passer par des tests. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Nous avons besoin d'être quoi ? Unis à l'épreuve. Et à quel âge Abraham est mis à l'épreuve ? Il a plus de 100 ans lorsqu'il est mis à l'épreuve. Donc, Dieu, et ça c'est intéressant, Dieu teste, on connaissait le verset qui dit « Dieu ne nous envoie pas quelque chose qui va au-delà de nos forces ». Ça veut dire qu'Abraham était fort spirituellement. Il avait compris, il avait grandi, et en quelque sorte c'est un complément pour Abraham que Dieu ait permis de faire ce test avec lui. Ça veut dire qu'il savait qu'il était capable de passer à travers cela. Je dis ça parce qu'il ne le fera pas avec chacun de nous. D'accord ? Et donc, l'épreuve le plus dure, ce sont pour les justes qui sont les plus forts. Et il sait qu'il y a certaines choses que s'ils nous les amènent sur le chemin à chacun de nous, nous ne serons pas capables de traverser cela. Et donc, je vais avancer. Donc, l'ordre divin, qu'est-ce que Dieu lui demande ? Je commence donc tout d'abord par l'attitude d'Abraham. Abraham, la réponse d'Abraham, quand il entend la voix de Dieu, qui dit « Abraham, Abraham », c'est quoi ? « Mais voici ». Voilà comment il s'exprime. Quand on cherche un petit peu dans la Bible, c'est « mais voici », ce sont les serviteurs et les esclaves qui s'adressent à leur maître quand il leur demande quelque chose. « Mais voici » veut dire « Je suis à ton serviteur, maître. » « Demande ce Dieu. » Mais Abraham ne l'a pas fait précédemment, dans les autres visions, c'est ça le détail. C'est là qu'il est prêt pour servir jusqu'au bout. Il a compris. Il s'est rendu compte de toutes les erreurs qu'il a faites, et cette fois-ci, il est prêt d'aller jusqu'au bout dans son obéissance avec le Seigneur. Donc, je dis « qui sacrifier ? » Voilà donc que le verset dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Voilà trois façons d'appeler un, toujours le même. Pourquoi cette insistance ? Premièrement, parce qu'il a eu un enfant, un peuple de vous, Jumaël. Mais, et voilà, donc, et c'est ça la grande question. Comment est-il possible que Dieu, qui condamne le sacrifice humain, dans le mythique chapitre 18, le mythique chapitre 20, ici, il demande à Abraham de sacrifier son fils ? Comment est-il possible ? Je dis ça parce que si aujourd'hui, un membre de nos églises, il vient me voir et me dit « Dieu m'a dit de sacrifier mon fils », j'appelle la télégie, c'est sûr. C'est la moindre des choses. Et on l'enferme à double tour, parce que c'est quand-là, il y a un gros problème. D'accord ? Parce que Dieu ne veut pas de nous demander d'offrir nos enfants à n'importe qui. Donc, et je me dis, cet enfant doit être troublant pour un enfant quand on raconte que le Père, Dieu avait demandé quelque chose à ce Père-là, et pourquoi est-ce que tu racontes ça aux enfants ? Ça doit créer un problème quand même. Mais, mais, remarquez que c'est pas, Dieu a demandé quelque chose, c'est-à-dire, Dieu a demandé d'obéir, mais c'est Dieu aussi qui arrête la main d'Abraham lorsqu'il va lever le couteau sur son fils. Est-ce que Dieu voulait la mort d'Isaac ? Non. Il voulait lui passer, il passe l'espreuve, un test. Donc, Dieu n'est jamais pour la mort d'une personne. D'accord ? Avant, il a obéi, il a subi ce que Dieu lui a demandé de faire. Il s'est soumis à la volonté de Dieu, mais à aucun moment, Dieu exigeait la mort de cet enfant. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire que Dieu a demandé, Dieu a accepté le sacrifice d'un enfant. Au contraire, on sait bien, on connaît l'histoire, c'est un bélier qui a été sacrifié à la place. Donc, d'ailleurs, Lévitique, chapitre 20, verset 2, prescrit la peine de mort pour tout parent qui aurait tué son enfant. C'est la peine de mort. C'est ça qui aurait dû se faire dans ce cas-là. Mais ça n'a jamais été fait. C'était un test. Une preuve. Ensuite, je mets ici, quand sacrifier ? Quand, avant de le sacrifier, il dit, va et sacrifier. Ça veut dire, c'est quelque chose d'immédiat, d'un peu de temps. Le temps de s'y rendre à la place et sacrifier, donc, l'enfant en question, Isaac. c'était rapide. Je me dis, moi-même, donc, si j'aurais écouté ça, je me suis dit, je veux m'attendre que Dieu me confirme une deuxième fois ou une troisième fois pour être sûr, parce que peut-être j'ai trop mangé le soir, je ne sais pas, j'entends des choses. Non, il n'a aucun moment il s'est questionné sur le message que Dieu lui a dit. au contraire, il est allé de l'avant et donc, Dieu lui demande cette épreuve. À un moment, il ne s'attendait pas du tout. Ça veut dire que nous devons être toujours prêts pour cette épreuve que Dieu va permettre dans notre vie. En Corinthiens, chapitre 16, verset 13, en Corinthiens 16, verset 13, il dit, veillez de me referme dans la foi, soyez des hommes fortifs, fortifiez-vous. Lorsqu'il nous dit donc d'être fort, d'être prêt. Pourquoi ? Parce que ces épreuves peuvent arriver n'importe quand, quand Dieu l'aura décidé. Et lorsque nous s'échouons à une épreuve, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est qui ? C'est notre faute. Nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas disposés à nous faire. Donc, on s'écrit.